Salut à tous les Animévores, j'espère que vous allez bien. Salut Yumi, ça va ? Ouais, salut Phil, salut les Animévores. Donc aujourd'hui on est à Japan Expo. Pourquoi Japan Expo ? Bah parce que moi et Phil on n'a jamais le temps de se rencontrer, donc autant tourner ici. Là on va vous proposer une émission sur un film, donc Bella Donna. Ça n'a rien à voir avec Japan Expo, clairement. Mais il est au cinéma en France et voilà, il fallait absolument qu'on vous en parle parce que c'est un grand événement. Alors pourquoi Japan Expo ? C'est parce que d'une part il faut toujours un peu couvrir cette convention qui est la plus grosse convention où vous y retrouvez quand même beaucoup beaucoup de choses. Notamment là il y a Hiromashima pour les Ferru de Fairy Tail. Et grande grande surprise, vous avez Mayro Maeda. Mayro Maeda qui vient à Japan Expo, a lancé hyper en retard genre une semaine avant. Voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas Mayro Maeda. Voilà attention il prend le micro. Ah oui, là c'est bon. Donc c'est un grand animateur, grand réalisateur qui a formé le studio Gonzo. Voilà qui avait fait à l'époque, qui avait tous marqué Submarine 06. Là où il y avait le gros intérêt de Monsieur Gonzo c'était l'apport de la 3D dans la 2D. C'était incroyable de voir ça dans les années 90. De toute façon ça a été le fer de lance de Gonzo, toujours de rapporter de la technique du CGI, de la technique info sur l'animation traditionnelle. Voilà chose qu'on retrouve de toute façon aujourd'hui dans toute l'animation. Donc le mec aussi a travaillé sur les films Evangélion qui a été co-réalisateur. Oui il a même travaillé sur la série. Oui il a sur la série aussi. Il a été co-réalisateur sur le tout dernier, le 3.3. Voilà. Et dernièrement on le retrouve pas mal. A chaque saison on le retrouve qu'il fait un, deux courts-métrages sur les animateurs expo. Ah qui est le plus grand des omnibus qu'il soit. Monsieur Okara a fait venir plein de réalisateurs pour réaliser un court-métrage. On vous invite vraiment à le voir, c'est impressionnant. T'as aussi pas mal de staff de Senseiya Last Canvas. Ah oui c'est vrai. Du mangaka et de la série. Et du réalisateur de la série aussi. Réalisateur de la série qui s'est retrouvé comme étant animateur. Voilà je vous en parle toujours. Animateur sur les séries du grand, de l'unique, Tomino. Celui qui avait fait Gundam et il avait travaillé notamment sur Gundam. Ou alors Zanbad 3. Zanbad 3. Et Daitan 3 aussi hein. Donc c'est des séries des années, fin des années 70. Enfin avec le boom de 79 en fait. En gros il le croise à Japan Expo, il le viole sur place hein. C'est ça. Voilà. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Belladonna de la tristesse. Tristesse. De la tristesse. De la tristesse. Tanashimini. No Belladonna. Voilà. Donc de Heichi Yamamoto. C'est ça. Grand réalisateur et ami donc de Tezuka. Avec qui il fonde le studio Mushi Production. Exactement. Il faut savoir que Mushi Production est à la base, au début des années 60, axé sur des séries plus pour les enfants. Donc qui adaptent des mangas de Tezuka. Et... Il adapte Astro Boy ou ? Il adapte Astro Boy, Prince et sa fille, il adapte Cyborg 009 c'était eux ? Non. Ca c'est le concurrent, c'est la Toei justement. Tezuka il va pas aller à la concurrence, si. Vers la fin des années 60, il va quand même, on va dire, ouvrir un peu son univers à d'autres auteurs. Notamment pour Ashita no Joe. D'accord. Qui est d'ailleurs le dernier succès de Mushi Production. Mais enfin bref, avec l'essor du Gekiga, le public il change et il voit qu'il peut pas juste produire des séries... Tu as explique ce que c'est que le Gekiga ? Oui alors, le Gekiga c'est les oeuvres en fait qui sont beaucoup plus sociales et plus dramatiques. Exactement. Plus ancré dans un réalisme qui était assez effrayant à l'époque. Et du coup il se dit qu'il peut pas faire que des produits pour les enfants. Et il va partir sur... Il va produire plusieurs séries notamment Ashita no Joe mais aussi des films long métrage donc érotiques. A l'époque catégorisés plutôt de pornographiques. Aujourd'hui ils sont plus catégorisés moins de 12 ans. Mais pour l'époque, oui c'était carrément de l'érotisme au cinéma. Voilà. Et du coup donc ils vont faire ce qu'ils appellent la trilogie Animerama. Animerama. Et donc c'est Yamamoto qui réalise les trois films. Oui. Alors les premiers sont co-réalisés aussi par Tezuka. Donc il y a Les mille et une nuits, Cleopatra. Cleopatra. Et après donc Tezuka s'en va du studio et c'est Yamamoto qui prend vraiment les rênes de Belladonna. Voilà. Il écrit le scénario, enfin il co-écrit le scénario et réalise le film. Alors l'histoire c'est simple. C'est Jeanne et Jean, et je rigole pas, le personnel s'appelle vraiment Jeanne et Jean. Qui sont amoureux, qui décident de se marier. Sauf que le jour de la mariage, comme ça se passe dans l'époque médiévale, le baron qui gère leur comté décide de s'octroyer la première nuit avec Jeanne. Et donc le souci c'est que la première nuit, il va prendre sa virginité. Mais le souci c'est qu'il y a toute la cour du baron qui y passe aussi. Donc scène très traumatisante du film d'ailleurs. Et donc après cet événement, Jeanne revient chez elle. Et à la place, on a Jean qui évite complètement le sujet. Personnage assez détestable du film, voilà. C'est vraiment une satire sur la société de l'époque. Ah oui oui. Les différentes castes, le fait que tu peux pas te permettre d'être révolutionnaire. Sinon c'était vite expédié. Du coup, l'idée que Jean soit détestable, c'est aussi... C'est aussi l'idée que comme il minimalise naturellement le problème, surtout que c'est une femme. On va pas se prendre la tête et une femme, voilà. Bon, ça a un gros impact post-19ème quoi. Du coup, où la femme justement a la plus d'importance dans la société. Et c'est un film du coup qui parle encore, je trouve. Ah oui bien sûr, bien sûr. Il parle vraiment encore de femmes meurtries, de la place de la femme dans une société. d'une femme libre en fait. Parce que Benadona... Enfin, Jeanne essaye de se libérer. Mais le souci, c'est que ça va de mal en pire. Voilà. Donc après cet événement, elle commence à voir une sorte de... Enfin, le déclencheur du film, on va dire. Donc c'est la scène de viol. Et après, elle commence à voir un sort de démon phallique. Avec lequel, on va dire, elle commence à s'émanciper, à se découvrir en fait. Oui, c'est une sorte d'échappatoire, voilà. C'est comme si elle retrouvait sa sexualité réelle plutôt que celle découverte via la violence en fait. Voilà. Sachant que Jean la touchait plus en fait après dans le film. Oui, oui, mais il a une vraie distance ce personnage. C'est ça. En fait, je crois qu'il est clairement écuré. Ouais, c'est ça. Alors que Jeanne, c'était quand même la... La femme de sa vie. La femme parfaite. La femme que tout le monde enviait. La femme détestée par les autres femmes du village. Parce qu'elle était magnifique et... Et sur le film, ça se ressent, sur les illustrations du film, ça se ressent... Superbement bien, quoi. Alors graphiquement, le film par contre, c'est autre chose. C'est vraiment, on est dans... Si l'histoire est continue et très belle... Actuelle aussi. Bien sûr. C'est quand même graphiquement quelque chose de très expérimental. Là... Totalement. Totalement. Là, l'animation, elle est très minimaliste. C'est tellement minimaliste. C'est-à-dire que vous avez souvent des toiles où c'est la caméra qui va bouger dans la toile carrément. Et des fois, vous aurez une petite animation. Voilà. Parce que... Et des fois, c'est quand même osé. C'est la quarelle elle-même qui bouge. Il y a des effets, je pense, qui sont faits sur des surfaces d'eau, un truc comme ça. Avec des couleurs qui commencent à se mélanger. Peut-être aussi des lumières. Alors c'est très flashy sur certaines scènes. Et c'est très graphique aussi. Oui. Bien sûr. Et quand tu dis graphique, c'est important de le souligner. C'est-à-dire que chaque scène, notamment les scènes choquantes, vous resteront en tête. Oui, totalement. On parlait de la scène du viol. Elle est représentée par Jeanne qui se fait écarteler au niveau de l'entrejambe, en fait. En fait, la déchirure remonte. C'est une image qui vous reste et qui fait mal et qui peut faire extrêmement mal aux femmes. Parce que, en fait, c'est ça. Toute la force de ce film, c'est que le spectateur se projette purement dans cette déchéance, dans cette douleur. Même si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas ressentir le mal-être et la douleur de Jeanne dans le film, en fait. Ou alors vous êtes un psychopathe. Ça me fait penser à un film de Mizoguchi, La vie de Haru, femme galante, où elle aussi, ça va toujours de mal en pis, en fait. Même si c'est une femme gentille, etc. Tu as toujours ce débordement machiste qui va à chaque fois la piétiner et l'empêcher de s'épanouir. Ça a été ça dans la société japonaise et ça l'est toujours, j'ai envie de dire. Alors dans les années 70, c'est impressionnant que du coup ça arrive. Et en même temps ça aussi marque que c'est pas la même génération. C'est une génération plus ouverte. C'est une génération qui a déjà maintenant 40 ans. Et puis on aura plus ça. C'est pour ça que je pense que... Voilà, c'est 60 ans même la génération de l'époque. Non, je veux dire, le film il a déjà 40 ans. Ah oui ? Voilà. Donc je pense que c'est toute une autre époque pendant les années 70, comme on en parlait, il y a le... Juste après, il y a le boom de 79 où on commence à réellement faire de l'animation pour la télé pour les adultes. Là, c'était du cinéma vraiment d'animation pour adultes. Voilà. Donc on pouvait se permettre de ne pas animer, de faire un film comme Belladonna en fait. Parce qu'on sait que le public va pas s'arrêter à ça. Alors, même si le film... Oui, il s'est arrêté à ça. Le film, enfin le studio s'est arrêté à ce film. C'est pas ce qui a planté le studio, mais c'est ce qui a enfoncé le clou. Clairement le film ne va pas plaire à tout le monde. Parce que dans son côté minimaliste, son côté expérimental... Mais c'est quand même, même si on sait que ça va pas forcément plaire, c'est quand même quelque chose qu'on va essayer de partager et essayer de dire aux gens qu'il faut aller le voir. Parce que c'est une expérience que vous retrouverez plus, comme l'a dit Yumi. Et c'est quand même une oeuvre un petit peu témoin d'un passé qui était assez dingue. Où les auteurs, en fait, ils se permettaient des choses incroyables que maintenant les producteurs japonais ne peuvent plus de se permettre. Même s'ils ont envie, hein, ils peuvent plus du tout. On le fera jamais parce que personne ne donnera de l'argent pour faire produire ce genre de film. C'est une véritable expérience, c'est une preuve du passé. Voilà, c'est une preuve du développement du sujet de l'animation et vers qui se tournait l'animation. Donc je pense que c'est très important d'aller le voir. Surtout que là, le film est restauré en 4K. Alors voilà, franchement, visuellement, ça renvoie, ça renvoie, ça renvoie le pâté. Et le grain des fonds qui est limite palpable, je peux le toucher. Et sur les couleurs aussi, sur les couleurs, comme quand un cellulo ou une toile est illuminée de derrière, on se sent limite ébloué par la lumière. Franchement... Elles sont pétantes, ouais. Franchement, les couleurs, elles reviennent trop. C'est magnifique. Allez le voir parce que c'est une véritable expérience au cinéma. C'est un film qui est bien connu des Français puisqu'il est sorti... Il est sorti en France. En salle. En salle, carrément. Alors, c'est pas le meilleur animerama pour ma part. Je sais pas si tu vois lequel c'est lequel... Moi, c'était Cléopâtre, je pense, comme toi. Tu préfères, ouais, ouais, c'est la même chose. Cléopâtre, on y revient dans le Backast Tezuka Animation. Où on parle de Tezuka, de ses oeuvres et tout, avec une très belle intro. Allez-y, le voir. Avec Fabien. Et c'est avec Fabien qu'on en parle, effectivement. En tout cas, aller au cinéma, même s'il fait beau. C'est franchement indispensable de découvrir ce film comme ça. C'est juste parfait. Voilà, parfait. Franchement parfait. C'est beau, c'est une expérience. Allez-y. Allez-y. Salut les amis. Gros bisous et bon animé. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.